Salut à tous et bienvenue sur la chaîne histoire des arts martiaux et aujourd'hui c'est un nouvel épisode du petit tour qui va nous amener à la rencontre de Frédéric Chavé qui est un judoka gradé du 6e dan qui est professeur dans le club de Mouansartou. Ça va être une interview intéressante puisque Frédéric Chavé est professeur depuis près de 40 ans. Il a beaucoup enseigné non seulement à Mouansartou mais dans d'autres clubs. Il a été actif dans toute la région, il a beaucoup participé à la vie du judo au niveau régional. Donc ça va être une interview très intéressante. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un commentaire si l'interview vous a plu, si vous avez des questions ou si vous voulez me proposer d'autres personnes à interviewer. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Voilà je vous laisse de suite avec l'interview et je vous dis à la prochaine sur la chaîne histoire des arts martiaux. Salut ! D'abord pour l'enregistrement, j'aurai besoin de votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Frédéric Chavé, 0812 1967 à Nice. Alors pour les statistiques, j'aurai besoin du métier de vos parents. Alors mon père était mécanicien automobile et après agent de maîtrise à l'aéroport de Nice. J'aimerais savoir comment vous avez entendu parler de judo pour la première fois ? Par exemple, est-ce que vous aviez connaissance du judo avant de pratiquer ou est-ce que c'est en pratiquant que vous avez découvert le judo ? Alors le judo je l'ai connu parce que mon grand frère, j'ai deux autres frères, moi je suis le cadet le plus jeune. Mon grand frère, mes parents l'ont mis au judo à Nice donc, au judo club Héléna avec José Alari et à force de rester au bord des tatamis à regarder mon frère, c'est là qu'on a commencé le judo avec mon autre frère. Ok, vous aviez quel âge quand vous avez commencé ? J'avais 5 ans. Au judo club Héléna, c'était donc José Alari, où était situé ce judo club Héléna ? Il était situé dans le quartier Sainte-Hélène, l'avenue de la Californie. Et donc votre frère vous a précédé dans la pratique ? Oui, c'est ça. Votre frère, son prénom c'est ? Roland. Ok, il a poursuivi ? Non, il a fait sport-études et après il a arrêté, il s'est engagé dans l'armée. Ok, donc le professeur était José Alari. Je crois qu'il y avait aussi son frère ? Oui, César. César était à Saint-Laurent-du-Var. Est-ce qu'il y avait des assistants ou des professeurs ? Oui, Charlie Juge. Ah oui, donc vous avez eu le même professeur que Marcel Pietri ? C'est ça. Comment étaient les entraînements ? Est-ce que c'était différent de ce qu'on voit de nos jours ? Oui, oui, oui. Ne serait-ce que l'échauffement, c'était des échauffements un peu plus à la japonaise, on va dire. Maintenant, les échauffements sont un peu plus dynamiques sous forme d'exercices à deux, d'exercices un peu plus physiques. Et à l'époque, vous entendez quoi par échauffement plus à la japonaise ? C'est-à-dire qu'on échauffait les poignets, les coudes, on faisait du travail statique. Ok. Et de nos jours, c'est beaucoup plus dynamique en mouvement ? Oui, c'est beaucoup plus dynamique, un peu plus ludique aussi. Ok, donc ça c'est pour l'échauffement. Est-ce que la partie randori ou l'appréhension des techniques était différente elle aussi ? Non, ça n'a pas trop changé par rapport à maintenant. Est-ce que les cours étaient axés compétition, travail technique ? Les deux. Les deux ? Oui. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs importants dont vous aviez entendu parler dans ces jeunes années ? Oui, il y avait à l'époque le Dojo Méditerranée. C'était celui de Daniel Pinatel ? C'est ça. Et est-ce qu'il y en avait d'autres ? Il y avait le club de Cagnes-sur-Mer, Alain Bini. Après, il y avait d'autres clubs de Grasse. Avec M. Isnard ? Gilbert Isnard et Yves-Franc-Joni. Et ça, dès le début, dans vos premières années, vous en aviez entendu parler quand vous étiez adolescent peut-être ? Oui, quand j'ai commencé la compétition en Benjamin. Ok. Donc, vous avez pratiqué la compétition très tôt. Est-ce que vous avez eu très tôt des résultats au niveau régional, départemental ? En Benjamin, pas trop à partir de minimes, oui. À l'époque, il y avait les championnats de France UNSS. J'ai fait cinquième en minimes. En KD, j'ai fait avec le judo club Elena, c'était une compétition par équipe. On fait deuxième au championnat de France KD. Et donc, il y avait une pratique qui était quand même un peu axée sur l'aspect compétitif. Est-ce qu'il y avait encore des, on va dire, des restes, des bribes de restes du judo traditionnel ou c'était vraiment un judo sportif déjà ? Non, non, il y avait encore du judo à l'ancienne, on va dire. Et dans le club, à part Charlie Juge, est-ce qu'il y avait d'autres gradés ou assistants ? Oui, il y avait des gradés. Alors, tout jeune, moi, je me rappelle de Claude Rossi, les anciens, Dominique Galvagnon. Vous avez pratiqué la compétition, je suppose que vous avez aussi passé vos grades dans vos jeunes années, donc les ceintures de couleur. Oui. Il n'y avait pas encore les demi-couleurs, je crois. Non, c'était les ceintures pleines, couleurs pleines. Ok. Et vous avez eu la ceinture noire en quelle année ? Ouf, de mémoire, je crois que c'était la saison 84-85. 1985, donc pratiquement 10 ans, exactement 11 ans après vos débuts. Oui. On pourrait être homologué à partir de 15 ans. Ok. Je connais un peu M. Allary puisque je l'ai interviewé. Je sais qu'il n'utilisait pas trop de bouquins, de vidéos, mais est-ce que vous vous souvenez avoir lu des bouquins, avoir vu des vidéos sur le judo, des cassettes VHS ? Alors, cassettes VHS à l'époque, non, mais il était… parce qu'il filmait les compétitions et je me rappelle, on regardait les vidéos, c'était les caméras Super 8 avec les bobines. Et je me rappelle, oui, ça reste un bon souvenir. Pendant le cours, on arrêtait, on voyait les compétitions internationales sur vidéo. D'accord. Donc, il projetait dans la salle ? Oui. Sur le mur, on projetait sur le mur. Donc, il filmait lui-même pendant certaines compétitions où il se procurait peut-être les films, c'était des compétitions internationales ? Je pense qu'il devait se procurer les films, mais il a souvent filmé des compétitions qu'il a été voir avec son frère et… D'accord. Et il n'utilisait pas des bouquins ou il n'avait pas des livres pour… Bouquins, non. Il existait des bouquins, mais non, il n'utilisait pas de bouquins. Vous-même, quand vous étiez jeune, vous avez vu des magazines ou des films de judo ? Oui, oui. À l'époque, il y avait un judo magazine, je crois que ça s'appelait d'ailleurs. Je crois que certaines personnes qui étaient licenciées étaient abonnées. On pouvait demander à être abonné quand on était licencié. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'il organisait des stages, M. Allary, avec le Judo Club Elena ? Alors, des stages d'été… Non, au Judo Club Elena ? Oui. Des stages d'été, des stages de vacances… Alors, je pense qu'on les jumelait avec les stages du Stade Laurentin, parce qu'ils avaient les deux clubs. Oui. À l'époque, son club n'était pas dans le dojo qu'on connaît aujourd'hui, qui date de 2011, je crois. Il avait un plus petit dojo au Stade Laurentin. Oui. Et ça vous arrivait d'y aller ? Oui, oui. Parce qu'après, quand le judo club Elena a fermé, parce que la ville a repris la salle, on est passé au Stade Laurentin avec mes frères. On a été licencié au Stade Laurentin. J'ai connu la petite salle. Il y avait deux poteaux au milieu, avec des tatamis en protection. Et la pratique dans ce club a été différente ? Ça a modifié quelque chose ou l'ambiance… Alors, on avait l'appréhension du Stade Laurentin parce qu'on pensait que les jeunes étaient plus forts au Stade Laurentin qu'au Judo Club Elena. D'accord. Mais bon, après, l'osmose s'est fait sans problème. En plus, c'était les débuts du sport-études, puisque si ma mémoire est bonne, ça a commencé en 74. Donc, il y avait déjà des jeunes qui se prédestinaient à pratiquer au sport-études. Donc, il y avait un niveau qui était quand même élevé ? Oui, le niveau était plus élevé qu'au Judo Club Elena. Au niveau des stages, du coup, est-ce que vous vous souvenez au Stade Laurentin avoir suivi des stages ? Oui, oui, oui. Alors, quel type de stage c'était ? C'était des stages, pareil, multisport. On faisait du Judo le matin. On faisait des petites compétitions sur le tatami. Ensuite, on allait à la piscine chez mon prof de Judo. Je me rappelle, les après-midi. On faisait Judo le matin et piscine l'après-midi. C'était des stages qui regroupaient plusieurs clubs ou simplement le Stade Laurentin ? Non, non, que le Stade Laurentin. Que le Stade Laurentin. Ok, très bien. Donc, des stages plutôt des stages de vacances, des stages de... C'était pendant les vacances scolaires ? Oui. Est-ce qu'on progressait pendant ces stages ou c'était plus... Alors, oui, oui, on progressait parce qu'on travaillait souvent les passages de grade et on progressait bien. Ça, vous-même, dans votre service militaire, par exemple, vous avez pratiqué le Judo ? Oui, oui, oui. J'ai fait les compétitions interarmées. Pendant votre service, donc vous aviez 17 ans, 18 ans ? Alors, j'avais... J'ai fait l'armée en 88. J'avais 21 ans. Et vous avez donc fait les compétitions interarmées. Oui, oui, oui. Vous étiez affecté à une unité particulière pour pouvoir... Non, non. Moi, j'étais à Draguignan au niveau... J'étais dans l'artillerie. Et non, j'avais pas un niveau... Enfin, j'étais pas en sport armée ou bataillon de Juinville comme il y avait à... Et comment ça se fait que vous avez du coup pratiqué les compétitions interarmées ? Vous avez demandé l'autorisation et vous l'ont accordé, tout simplement ? Et au niveau des résultats, pour les compétitions interarmées ? Interarmées, j'ai fait les compétitions... Enfin, qualificatives pour les championnats de France militaires. Et j'ai fait, je crois, troisième et ils prenaient les deux premiers pour aller au championnat de France, je crois. Est-ce que les compétitions ont beaucoup évolué par rapport à vos débuts ? Oui. Oui, oui. Alors, en quoi ? Au niveau... Déjà, l'arbitrage. L'arbitrage a énormément changé. Les techniques aussi. Il y a eu des techniques qui sont arrivées, dire, des pays de l'Est. Oui. Et après... Des techniques de... De... De projection... De projection par les jambes ? Oui, c'est ça. Un peu plus... Ça prenait un peu plus les jambes. Ça devenait un peu moins de judo traditionnel, on va dire. C'est donc pour ça qu'ils ont interdit les prises de jambes ? Alors, voilà. Après, l'arbitrage a évolué par rapport à ces techniques et le judoka s'est adapté, encore une fois, à l'arbitrage en trouvant d'autres techniques pour pouvoir contourner l'arbitrage et pour éviter de prendre dans les jambes. Et au niveau de techniques intrinsèques, c'est-à-dire une même technique était pratiquée différemment à l'époque que maintenant ? Oui. Par exemple, une technique, une technique tout simple qui s'appelle Morote Sayunage, on l'a pratiquée dans un sens avec les mains placées sur un droitier. Au lieu de tourner dans le sens traditionnel, on tournait dans l'autre sens, en gardant plus ou moins la même garde. Ok. Donc, le kumikata était le même, mais le sens de la projection était différent. C'est ça. Donc, les techniques ont en elles-mêmes évolué pour la compétition ? Oui. Pour surprendre, pour faire preuve de stratégie, pour ajouter des déséquilibres ? Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Au niveau technique de contrôle au sol, est-ce que ça a évolué ? Alors, contrôle au sol, non, pas trop. Je trouve qu'avant, on allait plus souvent au sol, maintenant un peu moins. Alors, est-ce que c'est à cause aussi de l'arbitrage qui laisse pas assez travailler ? Oui. On est au hasard. Il y a une limite de temps, si j'ai bien compris. Pour le travail au sol ? Oui. Oui, quand le travail n'évolue plus, le combat s'arrête. Il y a maté de l'arbitre et le combat s'arrête. Et on se relève et on reprend debout. Ok. Les techniques telles qu'elles sont enseignées au niveau des dojos, est-ce que vous voyez que ça a évolué aussi ? Non, pas trop. Ok. Donc, il y a quand même une base technique qui est restée ? Oui, oui. La base technique reste identique. Après, les techniques, on va dire proprement dites, pour la compétition, c'est vraiment si le licencié part en sport-études. Ou là, par contre, oui, ça devient un peu plus du travail vraiment de compétition. Au niveau du travail de passage de grade, du travail d'apprentissage des kata, est-ce que la méthode d'apprentissage a évolué ? Non, là, ça reste identique. Ça reste la même chose. Ok, très bien. Donc, c'est plutôt le judo compétitif qui a évolué. Oui. Alors, on a parlé justement un petit peu de vos compétitions quand vous étiez jeune. Est-ce que vous avez poursuivi la compétition après votre passage dans l'armée ? Pas trop parce que je me suis mis à travailler et ça a été compliqué. D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander votre propre métier. Alors, en fait, j'ai eu deux métiers pendant 22 ans. Mécanicien automobile et professeur de judo. Mécanicien automobile, donc depuis vos 21 ans, 22 ans ? C'est ça. J'ai commencé à travailler 22 ans à la sortie de l'armée. Et César Allary, le frère de José, m'a demandé si je voulais prendre le club de Saint-Martin-du-Var à l'époque. Oui. Donc, j'ai eu, de suite à la sortie de l'armée, mon premier emploi de mécanicien chez Peugeot et le club de judo de Saint-Martin-du-Var. Et au niveau régional, vous avez gagné, par exemple, les championnats de la guide Côte d'Azur ? Oui, une ou deux fois, oui. Ok. En quelle catégorie vous combattiez ? Moi, j'étais en poids léger à moins de 60. Il y avait des clubs qui étaient très forts en compétition sur la Côte d'Azur, à part le judo club Elena ou le Stade Laurentin. À mon époque, oui, il y avait donc le dojo méditerranée. Il y avait, oui, Cannes-sur-Mer, les élèves étaient… Il y a eu une niche judo avec Michel Carrière comme professeur. Oui, là, il y a eu de très bons résultats. Tout ce qui est l'ère Saint-Raphaël, etc., c'était moins développé, le judo compétitif ? Alors, dans le Var, oui, il y avait de bons clubs. Après, les noms, je ne me rappelle plus. Ok. Petite question sur vos grades. Donc, vous avez eu la ceinture noire en 1984-85. Et aujourd'hui, vous avez le 7e Dan, si je n'ai pas dit. 6e. 6e. Depuis 2021. Donc, vous avez commencé par me dire que vous avez pris le premier club, c'était le club de Saint-Martin-du-Var. Oui. En quelle année ? Alors, en 89, jusqu'en 2000. Est-ce que, avant cela, vous enseignez comme assistant ou… Alors, ça m'est arrivé de remplacer mon prof de judo, oui. Donc, M. Allary ? Oui, c'est ça. J'étais ceinture bleue, j'assistais déjà mon prof. Ok. Donc, c'était au stade Laurentin ? C'était au judo club Héléna. Au judo club Héléna. Et avant de prendre Saint-Martin-du-Var, vous aviez fait part de votre envie de prendre un club à M. Allary ? Ou c'est lui qui a… Alors, j'ai toujours rêvé d'enseigner. Et donc, mes professeurs étaient au courant et à la sortie de l'armée, voilà, on m'a proposé… Donc, vous avez enseigné au club de Saint-Martin-du-Var. C'était un petit club ? Oui. Et comment se fait-il que le… je suppose que le prof s'est barré ? À la retraite. À la retraite ? Ok. Donc, il était un ami à César Allary. Ok. Et donc, il a pris sa retraite, il y avait du coup besoin d'un successeur ? C'est ça. Pour reprendre le club, combien il y avait été licencié au club à peu près ? Alors, au tout début, je crois qu'il y en avait une vingtaine. Une vingtaine ? Donc, c'était vraiment un petit club de… Oui, oui. Parce qu'à l'époque, 89, Saint-Martin-du-Var, où ce n'était pas encore très développé ? Ah, ce n'était pas très développé au niveau sportif et tout et tout. Je me rappelle, je faisais le judo. Enfin, moi, je m'habillais dans les douches pour que les filles aient un vestiaire. Et on mettait les tatamis avant de… Là, on était vraiment dans une toute petite salle. Après, on nous a mis dans un préfabriqué où là, c'était un peu plus grand. Je me rappelle, au début où je suis arrivé, on était vraiment dans une salle… Petite ? Oui, toute petite. Ok. À cette époque-là, vous aviez donc une vingtaine d'élèves par cours. Du coup, si je comprends bien. C'était quoi votre fréquence de cours deux fois par semaine ? Alors, à cette époque-là, oui, je venais deux fois par semaine. Donc, c'était en plus de votre travail de mécanicien ? C'est ça. J'ai toujours pu m'arranger avec mon patron, si j'en ai eu qu'un, pour pouvoir commencer très tôt le matin et être libre en milieu d'après-midi ou en début d'après-midi pour aller faire mes cours. Aujourd'hui, vous enseignez à Mansartou ? C'est ça. Et vous y enseignez depuis quelle année ? Depuis 2000. Depuis 2000. Donc, en 2000, vous avez fait le changement pour aller vers Mansartou. Qui est devenu le club de Saint-Martin-du-Var ? Là, en ce moment, il a été repris par Lionel Bonhomme qui sort de Saint-Martin-du-Var, justement. Ok. Et entre les deux, entre 2000 et maintenant, il y a eu un autre professeur ? Oui, il y a eu… Lorsque j'ai quitté Saint-Martin, j'avais laissé le club à… J'avais demandé à Manuel Armitanu de reprendre le club. Après Manu, il y a eu… Ouais, je crois qu'il y a eu Lionel, directement. Lionel Bonhomme. Ok. Lionel Bonhomme qui a été, je crois, CTR ou… Oui, c'est ça. Si je comprends bien, il y a eu deux clubs, en fait, dans votre vie de professeur. Il y a eu d'abord le club de Saint-Martin-du-Var. C'est ça. Vous avez quand même passé 11 ans. Oui. Et ensuite, de 2000 à aujourd'hui, vous étiez à Mansartou. Donc là, par contre, vous avez passé 24 ans à Mansartou. C'est ça. Dont la saison Covid, qui a dû être… Dont la saison Covid. Qui a dû être un peu folklorique. Bon, on faisait les cours en extérieur. Ok. Et est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ? Alors déjà, première question. Qu'est-ce qui a motivé votre départ de Saint-Martin-du-Var ? Alors, Mansartou, je cherchais un professeur à plein temps. Et ça vous intéressait d'enseigner à plein temps ? Oui. Et du coup, de laisser tomber votre travail de mécanisme ? C'est ça. Seulement, ça ne s'est pas fait de suite. Il y a eu une période d'adaptation ? Il y a eu une période d'adaptation. Ça ne s'est pas concrétisé de suite. Il y avait un professeur quand je suis arrivé, qui avait une certaine prestance dans le club. C'était monsieur ? Monsieur Capizzi. Ok. Oui, qui était d'ailleurs, je crois, le fondateur… Il était le fondateur ? Le fondateur du club en 1974, oui. Oui, oui. Ok. Donc, il était là depuis un moment, effectivement. Ah oui, oui. Vous êtes arrivé en 2000 dans ce club-là. Pendant une saison ou deux, je suppose qu'il y avait toujours monsieur Capizzi ? Ou même jusqu'en 2010. D'accord. Parce qu'il est parti à la retraite en 2010. Pendant dix ans, on a travaillé ensemble. Et vous faisiez quoi ? Moitié-moitié ? Ou tous les deux dans les mêmes cours ? Alors, non, on était tous les deux dans les mêmes cours. Ok. Donc, par groupe de niveau ou en essayant d'animer le cours. Il y avait plus de monde, je suppose ? Oui, oui. Il y avait plus de licenciés à Montsartou qu'à Saint-Martin. Combien il y avait de licenciés à l'époque, vous vous souvenez ? Vers les années 2000 ? À Montsartou, je pense qu'on tournait dans les 250 ou 260. Oui, donc c'était quand même beaucoup plus important que le club de Saint-Martin. Il y avait du monde parce qu'il avait une grosse section jujitsu. Donc, ce qui fait qu'avec le judo, en plus du judo, ça faisait… Oui, il était spécialiste du jujitsu. Oui, mais c'était un très bon prof de jujitsu, très bon pédagogue. Et en judo, il était moins spécialisé ? Oui. C'était donc en plus dans les années où vraiment la masse des pratiquants, c'est devenu des enfants ? Oui. Donc, il y avait besoin d'adaptation pédagogique pour le judo des enfants ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont modifiées dans l'enseignement par rapport à ce que vous avez connu vous-même quand vous étiez enfant ? Oui, c'était… Là, il y avait plus d'aménagement au niveau pédagogie. On cherchait plus, moins montrer la technique directement. On passait plus par des exercices… Par des éducatifs ? Oui, des éducatifs pour enlever vraiment la technique pure de démonstration. Et après, on refait derrière. Donc oui, effectivement, la façon d'enseigner a dû un peu être modifiée par cette nouvelle vague d'enfants très jeunes. Oui. Mais vous-même, vous avez commencé à 5-6 ans. Donc, du coup, il y avait déjà des enfants très jeunes dans les années 70-80. Oui, oui. C'était déjà le cas. À cette époque-là, le judo, on le commençait à 6 ans parce que le judo éveil de maintenant n'existait pas à cette époque. Je ne vous ai pas demandé, mais le club de Moinsartou n'est pas très éloigné géographiquement du club de Grasse et du dojo de Monsieur Pinatel ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait de la concurrence ? Est-ce qu'il y avait des inter-clubs ? Est-ce que vous travaillez en bonne attente ? Inter-club, oui, on a fait des inter-clubs plus avec Grasse qu'avec Cannes judo, avec le dojo à Méditerranée. Alors, quand vous dites Grasse, c'était quel club ? Alors, Grasse, il y a trois clubs à Grasse. Oui, je sais. Il y a le plan de Grasse, il y a le JC judo club de Grasse et le troisième, je ne sais plus. On le faisait avec le judo club de Grasse. Et le professeur était ? Enfin, il y a eu plusieurs professeurs. Il y a eu Yves, Franck Johnny. Là, actuellement, c'est Frédéric Lopez. Et entre les deux, je ne me rappelle plus. OK, c'est pas très grave. Au judo club de Moinsartou, c'est donc le club qui vous a le plus occupé, les vingt dernières années. C'est ça. Est-ce que le nombre de licenciés, d'élèves par cours a évolué ? Le nombre de licenciés, non, parce qu'on est toujours à 200, 215 licenciés. J'ai un peu moins de Jujutsuka, parce que moi, je suis plus judoka que Jujutsuka. Est-ce que le matériel a évolué ? Le matériel que vous utilisez pour apprendre, pour enseigner, pour pratiquer ? Oui, il a énormément évolué. C'est qu'à mon époque, il n'y avait pas de matériel. C'était judo, pratique judo. Maintenant, on a du matériel pédagogique. Qui est constitué de quoi ? Un cerceau de cône, de matelas, d'élastique. On travaille avec tout ce matériel. Est-ce qu'il y a du matériel spécifique à la pratique compétitive ? Oui, au niveau du cardio. On a les échelles de rythme, on a les cordes. Donc, en fait, le matériel est surtout axé sur l'évolution de la condition physique. Oui, la condition physique. Et au niveau du matériel de pratique, judogi, tatami, ça a évolué aussi un peu ? Non, ça n'a pas trop évolué. Est-ce que vous êtes allé au Japon ? J'aurais dû, mais à cause du Covid, ça ne s'est pas fait. Vous vouliez y aller pour visiter ou pour pratiquer le judo ? Pratiquer, j'aimerais, ça va être dur vu mon état maintenant. Mais si je peux, oui, pratiquer, bien sûr. Alors, c'est intéressant, je n'ai pas de questions à ce sujet, mais vous avez été blessé à cause du judo ? Oui, c'est une accumulation, je pense, des entraînements et de tout. J'ai eu quelques opérations. Quel niveau coude, genou, épaules ? Coude, je me suis déboîté la promion ici. Il n'y a pas trop longtemps, je me suis faupéré du ménisque gauche. J'ai eu un ménisque droit aussi, il y a longtemps. Les cervicales un peu arthrosées, on va dire. Et tout ça à cause du judo, vous pensez ? Oui, je pense. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de profs de judo qui sont, je dirais, presque cassés par la pratique. Est-ce que vous pensez que c'est une pratique qui doit évoluer pour éviter ça ? Ou est-ce que vous pensez que c'est inhérent ? Non, c'est inhérent à la pratique constante, on va dire. Si on fait du judo loisir, c'est un peu moins traumatisant. Si on fait du judo compétition, c'est des entraînements qui abîment, on va dire, le corps au fur et à mesure des chutes et de tout. Ok. Alors, vous m'avez dit d'être vous-même moins investi dans le jiu-jitsu que monsieur Capizzi. Vous avez quand même pratiqué le jiu-jitsu ? Oui, grâce à lui, c'est grâce à monsieur Capizzi que j'ai pu évoluer dans le jiu-jitsu. Parce qu'au stade Laurentin, Elena, on n'en faisait quasiment pas, voire même pas du tout. Ça m'a permis d'évoluer, de pouvoir faire des cours maintenant. En quoi ça consiste exactement le jiu-jitsu de nos jours ? Parce que le jiu-jitsu de nos jours n'a rien à voir avec le jiu-jitsu japonais. C'est un jiu-jitsu français qui a été recréé par Bernard Parizet. Oui. Et en quoi ça consiste exactement ? Je crois qu'il y a des atémies, c'est vrai ? Alors, en fait, c'est un système de self-défense. On apprend à se défendre sur des atémies à main nue ou avec une arme ou un objet, ou aussi sur des coups de pied et on apprend à maîtriser un adversaire ou un agresseur. Donc, il y a le terme maîtriser, ça ne consiste pas à mettre K.O. ou l'autre ? Non. Ce n'est pas un atémie pur ? Ça reste quand même lié au jiu-jitsu ? Ça reste quand même une technique où on fait attention à ne pas mettre K.O. le partenaire. En fait, c'est un mélange de judo, karaté, aikido. Le jiu-jitsu traditionnel, on va dire. Et ce jiu-jitsu est pratiqué en compétition ? Ce n'est pas de bêtises. En compétition, il y a plusieurs formes. Il y a le fighting jiu-jitsu, le combat. Le duo-système, où là, c'est par couple qu'ils rencontrent un autre couple. Il y a des techniques imposées et la défense est libre. Ok. Et on évalue la réaction. C'est ça. Ok, intéressant. C'est pas mal ça. Donc, duo-système. Et après, il y a le jiu-jitsu niwaza. C'est-à-dire que la fédération française de judo a un peu raccroché le jiu-jitsu brésilien. Et ça a été mis dans le jiu-jitsu. Ils appellent ça le jiu-jitsu niwaza. Oui, parce que bon, ça reste du sol. Ils ne peuvent pas donner l'appellation JGB, mais c'est quasiment les mêmes règles que le JGB. Est-ce que vous pensez que les objectifs de la pratique du judo ont évolué depuis vos débuts ? Les gens qui s'inscrivent dans les clubs en 1970 et de nos jours, ils cherchent des choses différentes ? Je pense qu'à notre époque, oui, les gens viennent plus pour faire peut-être du judo-compétition. Maintenant, vous voulez dire ? Oui, mais plutôt que du judo-loisir. Encore, il y a pas mal d'enfants qui ne veulent pas faire de compétition et qui restent dans le judo-loisir. Parce que c'est le judo-loisir qui fait tourner les clubs et non pas les compétiteurs. En général, le judo-loisir, c'est 80%. Et le judo-compétition, malgré tout, nécessite toutes les ressources apportées par les profs. C'est un truc assez intéressant, j'en discute parfois avec les profs. On a donc 80% des pratiquants qui ne font pas de compétition, mais on a quand même 80% des ressources qui sont utilisées pour la compétition. Pour payer les déplacements des profs, les arbitres, les salles, les déplacements, etc. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une dichotomie qui est mauvaise dans ce sens-là ? Oui, un petit peu. C'est comme la fédération française de judo. On paye des licences. C'est surtout pour faire marcher un petit peu le haut niveau. Oui. Malheureusement, ça a toujours été comme ça. Vous pratiquez toujours le jujitsu ? Oui. Et vous enseignez le jujitsu ? Oui, le jujitsu et le self-défense. D'accord. Donc, vous avez trois cours, si je comprends bien. Un cours de judo classique. Oui. Un cours de jujitsu. C'est ça. Et un cours de self-défense. Et j'ai adapté le jujitsu aussi pour les ados, les jeunes ados que j'ai appelé karaté-jitsu. Ok. Vous avez pratiqué le karaté ? Non. J'ai appris avec Fernand Capiti qui avait aussi une base de karaté. Et au niveau fédéral, vous avez eu des rôles fédéraux, arbitres, chargés de… Oui. J'ai fait un cursus, j'ai commencé à être commissaire sportif. Alors, expliquez-moi le rôle du commissaire sportif. Alors, les commissaires sportifs, c'est les personnes qui servent à tenir les feuilles de match, on va dire, les poules ou les tableaux, les scores et les chronomètres, les temps de combat et les temps des immobilisations. Alors, je suppose que M. Allary avait besoin de gens qui tiennent les tables. C'est ça. Et c'est comme ça que vous avez mis un pied dans le système compétitif ? Oui, c'est ça. Et ça m'a toujours pu participer, aider au fonctionnement des compétitions. Et donc, j'ai commencé en tant que commissaire sportif à l'époque, on appelait ça teneur de table. Et après, j'ai suivi le cursus d'arbitre pendant 12 ans. Vous avez quel niveau d'arbitrage ? Alors, j'étais stagiaire national. Ok. Donc, je suppose que vous avez fait pas mal d'arbitrage sur la Côte d'Azur au niveau de la Ligue. Est-ce que vous avez eu d'autres rôles ? Je sais que vous avez été entraîneur à un moment départemental ou ce genre de choses. Alors, actuellement, je suis référent Cata du 06 depuis l'année dernière. Et là, je suis élu au comité départemental. C'est ma deuxième Olympiade. Avec quel poste ? Là, je suis vice-président. Avec un nouveau bureau, d'ailleurs, qui a été élu cette année. Oui, oui. Ok. Madame Arpaya n'a pas renouvelé son mandat. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez du judo traditionnel de nos jours ? Alors, quand je dis judo traditionnel, c'est vraiment traditionnel. C'est-à-dire, on apprend les kata, les techniques, et puis c'est marquant. On ne fait pas de compétition. Je pense que c'est la base. C'est la base du judo, le judo traditionnel. Sans le judo traditionnel, on ne peut pas évoluer. Je ne pense pas qu'il y ait des portes qui s'ouvrent si on ne passe pas par ça. Le rôle, c'est bon. Donc, c'est la base, c'est le fondement du judo, effectivement. Mais on voit beaucoup de clubs qui, ces dernières années, s'émancipent énormément du judo traditionnel. Ils apprennent à leurs élèves trois techniques pour les placer en compétition. Et puis, les 90 autres techniques du judo passent à la trappe. C'est ça. Après, ça dépend de ce qu'on recherche. Ça dépend de ce qu'on recherche. Ça a évolué avec les mœurs. Les traditions se sont perdues dans beaucoup de choses, d'ailleurs. Et ça se répercute dans le sport aussi. Certains clubs, pas tous. Est-ce que vous pensez que la fédération a un rôle à jouer de ce côté ? Je pense qu'elle pourrait faire changer les choses, oui, je pense. Et les professeurs, parce qu'il y a souvent cette mise en opposition des professeurs avec la fédération. J'ai souvent discuté avec les professeurs de judo et je vois qu'ils partent du principe que les professeurs, ce n'est pas la fédération. C'est deux mondes presque séparés, éloignés. Oui, on participe quand même à l'évolution de la fédération parce que c'est nous qui amenons les élèves aussi au haut niveau. Donc, on participe énormément dans le paiement des licences. Les clubs qui ont plus de 600 licenciés participent pas mal. Pas mal. Vous avez fait vous-même l'école des cadres ? J'ai fait, oui, enfin à l'époque où je l'ai fait, ça ne s'appelait pas l'école des cadres, mais oui, je suis passé par… Ça s'appelait comment ? La formation pour le BE. La formation de BE, ça se déroulait où ? À Aix-en-Provence. Et c'était quoi sur plusieurs week-ends dans l'année ? Alors, c'était oui, des week-ends bloqués. Puis après, il y avait à l'approche de l'examen, il y avait des semaines bloquées. Et qu'est-ce qu'on apprenait exactement dans ces centres de formation ? Alors, on apprend… Il y avait des cours de pédagogie, il y avait des cours de kata, de jiu-jitsu. Et Neuaza aussi, le travail au sol et de l'administratif aussi. Dans l'administratif, on apprend quoi ? À faire tourner un club ? Oui, on fait tourner un club, on fait tourner une association et la réglementation des associations, de la fédération aussi. Donc, c'était à la fois une connaissance théorique, mais aussi des cours pratiques. Est-ce que vous avez organisé, tout au long de ces années, des galas ou des démonstrations de judo, de jiu-jitsu, pour la fête des associations en septembre ? Ça, oui. Ça, on le fait toutes les années, oui. C'est quoi ? C'est un stand ? Alors, on a un stand et on fait une démonstration. Donc, c'est au mois de septembre, je crois. C'est ça, oui. Ça permet de faire un peu de pub pour tous les clubs de sport de la ville. C'est à Monsartou que ça se démontre ? À Monsartou, oui. Pour nous, ça nous ramène du monde. Il y a les parents avec les enfants qui passent, qui voient un peu de judo. C'est ça, oui. Vous organisez des démonstrations chorégraphiées ou vous montrez simplement des prises, des projections ? Alors, on fait… En fait, je fais un mini-cours condensé. Après, il y a des démonstrations de jiu-jitsu et un kata. Ok. Est-ce qu'il y a, par exemple, des élèves que vous avez amenés au haut niveau en compétition ? Oui, j'ai eu des élèves classés au championnat de France. Je participe à une European Cup avec un élève de Monsartou. Alors, l'European Cup, c'est quoi exactement ? Alors, c'est une compétition européenne, mais qui n'est pas un championnat d'Europe. D'accord. Donc, c'est une compétition non dirigée par la Fédération Européenne de Judo ? Alors, si, c'est dirigé par la Fédération Européenne, mais c'est, on va dire, au-dessous de la Coupe d'Europe ou championnat d'Europe, je ne sais plus comment ça s'appelle en KD. D'accord. Donc, c'est un niveau qui est un peu… c'est le niveau qui était représenté à l'époque par l'UNSS, par exemple ? Non, je pense que c'est… C'est quand même au-dessus. Oui, c'est plus haut. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de l'UNSS, de l'UFOLEP, de ces choses-là. Est-ce que vous avez pratiqué dans ces associations, dans ces compétitions ? Alors, l'UFOLEP, oui, avec le Saint-Martin-du-Var, je faisais des compétitions parce que le club n'était pas encore affilié à la Fédération Française de Judo quand je suis arrivé. On faisait des compétitions UFOLEP et FSGT, je crois. Oui, FSGT. C'était plus développé dans les petites villes… Oui, oui, oui. FSGT, UFOLEP. Et maintenant, ça périclite quand même. Alors, ça existe encore. L'FSGT existe encore. Quand on commence par dire que ça existe encore… Complètement dans le fédéral, je ne fais plus trop attention. Mais je sais que la FSGT, ça existe toujours parce que je crois qu'il y a des clubs de Nice qui font des compétitions. Oui, il y a certains clubs. UFOLEP, c'est presque complètement… UFOLEP, j'en ai plus entendu parler. Et au niveau des résultats compétitifs avec vos élèves, vous m'avez dit que vous avez certains élèves qui ont été classés en championnat de France ? Oui, avec Saint-Martin-du-Var et avec… Moinsartou. Moinsartou. Est-ce que vous avez formé des assistants ? Oui, qui ne sont plus au club, mais j'en ai formé, oui. Ils ne sont plus au club parce qu'ils ont arrêté le judo ? Non, parce qu'ils ont été enseignés dans un autre club. Ok. Ça arrive souvent que les judocats talentueux d'un certain club soient démarchés par d'autres clubs ? Oui, de plus en plus. Et vous avez subi ça un peu ? Non, parce que j'ai fait plus ou moins attention. Mais après, ça évolue. C'est le jeu, quoi. C'est le jeu, oui. Est-ce que vous avez un mot de conclusion ? C'est ce que j'appelle le mot de la fin. S'il y a une idée, un conseil que vous aimeriez transmettre à la prochaine génération de judoka, par exemple ? Un conseil, oui, c'est ne pas oublier les anciens et ne pas oublier le judo traditionnel. Vous êtes attaché au judo traditionnel ? Oui, énormément. Très bien. Eh bien, c'est noté. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci à vous.